Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Cookineries d'Aurélia. Je m'appelle Aurélia Rekebuche et je suis thérapeute holistique. Pourquoi holistique ? Et bien parce que j'accompagne mes clientes sur tous les plans de l'être, le plan physique, mental, émotionnel et énergétique. Pour m'aider à faire tout ça, j'ai plusieurs outils, plusieurs casquettes. Je suis diététicienne depuis 2009 et au fur et à mesure de mon développement personnel et aussi professionnel, je me suis intéressée au monde énergétique. Je suis praticienne Reiki et je me suis spécialisée dans l'approche comportementale. J'ai suivi des formations autour des thérapies cognitives et comportementales. J'ai aussi suivi des formations en EFT, en radiesthétique, bref plein d'outils qui peuvent m'aider à accompagner les femmes qui ressentent un mal-être intérieur, parfois inexpliqué, à guérir leurs blessures du passé. A se reconnecter à elles-mêmes, à leurs valeurs profondes pour les aider à faire la paix avec elles-mêmes, la paix avec leur corps et avec la nourriture. Car très souvent, ce sont des femmes qui ont des troubles du comportement alimentaire de tout homme. Dans le trouble du comportement alimentaire, moi j'englobe tout, c'est-à-dire à partir du moment où un comportement alimentaire ne vous rend pas heureuse, c'est que pour moi il y a un trouble quelque part. Donc ma mission, c'est de vous aider à trouver la racine de ce trouble pour que vous n'ayez plus besoin finalement de la nourriture pour vous sentir mieux. Si d'ores et déjà cette démarche thérapeutique vous intéresse et en tout cas vous pensez que je suis la bonne personne pour vous aider, eh bien je vous invite à me contacter au travers donc du questionnaire. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc quelques questions pour mieux comprendre votre situation actuelle, votre besoin. Et on prendra 30 minutes pour s'appeler gratuitement pour eh bien tout simplement vérifier si on est fait pour travailler ensemble, si effectivement j'ai les bons outils pour vous aider. En tout cas, on verra ensemble ce qu'on peut faire pour que vous alliez mieux. Avant de parler, alors aujourd'hui on va parler d'acceptation du corps, de body acceptance. Mais avant de parler de la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour recevoir les notifications qui vous permettront de savoir quand une nouvelle, vidéo et mise en ligne sur la chaîne. En général, c'est toutes les semaines. Donc aujourd'hui, on va parler d'acceptation du corps et surtout vous expliquer qu'est-ce que le concept de body acceptance, qu'on peut voir un peu partout, et surtout en quoi est-ce qu'il peut vous aider. Le terme body acceptance, ça veut tout simplement dire acceptation du corps. Et pour moi dans l'acceptation du corps, il y a deux volets. Le premier volet, c'est tout simplement l'art de s'en foutre du regard des autres et du jugement des autres. Et le deuxième volet, c'est ne plus être dans le jugement de soi. Car notre image corporelle se construit aussi au travers des yeux des autres, mais tout ça c'est renvoyé et reflété par rapport au regard qu'on se porte aussi sur soi-même. Donc on travaille sur les deux volets. Dans les deux cas, cette acceptation du corps, elle vous invite à apprendre à vivre à travers vos propres yeux. C'est vous qui primez, c'est à vous aimer dans votre parfaite imperfection, dans votre unicité. Vous êtes unique et ça c'est déjà parfait. Pour ça, il va falloir une bonne dose d'estime de soi, une dose de confiance et une dose d'affirmation de soi. C'est vraiment trois items qui sont primordiaux. Les items qu'on travaille lors de mes accompagnements personnalisés et privés. Donc plus vous serez dans l'acceptation de votre corps et donc finalement de vous-même, puisqu'il vous représente. Donc à travers le corps, on apprend aussi à s'accepter tel qu'on est et à s'aimer inconditionnellement. Donc ça va vous aider à avoir plus confiance dans vos choix alimentaires, puisque je fais toujours le lien avec l'alimentation. Donc là, on est sur le volet de la confiance en soi. Ça va vous aider aussi à respecter vos choix alimentaires, donc à décider que ce que vous avez décidé, justement, vous allez le respecter. Donc là, on est dans l'affirmation de soi. Ça va aussi vous aider à ce que vos choix alimentaires coïncident parfaitement avec vos valeurs profondes, parce que vous allez apprendre à vous connaître. Et tout ce que vous allez mettre en place, ce sera du coup dans cette optique de vous faire du bien pour vous, parce que vous le méritez. Donc là, on est sur le volet de l'estime de soi. Donc vraiment, cette acceptation du corps, elle va vous permettre d'avoir justement cette reconnexion à vous-même, à travers votre corps, parce que oui, votre corps vous envoie des signaux. Et l'objectif, c'est vraiment de faire cohabiter, encore une fois, votre mental, votre cœur et votre corps. Et être plus en harmonie avec tout ça et être plus connecté à votre corps, ça va vous aider à mieux ressentir les sensations de faim et de satiété, à mieux ressentir vos émotions, à mieux ressentir les signaux de fatigue, à mieux gérer en fait toutes vos émotions, toutes vos envies, toutes vos pulsions, tous vos désirs, à mieux vous comprendre et être dans une forme de bien-être et d'apaisement, parce que vous serez aligné sur votre chemin. Vous savez où est-ce que vous allez. Justement, pour vous aider à tout ça, j'ai un programme en ligne. Vous êtes en parfaite autonomie. Alors même s'il y a un suivi par mail pendant six mois, c'est-à-dire que vous pouvez m'écrire pendant six mois par mail de manière illimitée pour me poser vos questions, que je puisse vous aider à travers ce suivi par mail. Eh bien, il est inclus dans le programme, mais après vous naviguez dans le programme de manière autonome. Il y a différents modules et on voit justement les différentes étapes pour vous aider à être dans cette acceptation de votre corps et donc cette acceptation de vous-même, à retrouver un amour inconditionnel pour vous. Donc je remettrai aussi le lien dans la description de la vidéo si jamais c'est un programme qui peut vous intéresser, si vous pensez que ça peut vous aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous, à liker et commenter aussi la vidéo si vous avez des choses à dire, si vous avez envie de rebondir sur des choses dont je vous ai fait part dans cette vidéo. En tout cas, si vous pouvez la liker et la partager, ça m'aidera à rendre cette vidéo plus visible et à me faire connaître auprès d'autres femmes qui pourraient aussi avoir besoin de mes conseils, de mes services. Et si vous avez besoin de me parler en privé, n'hésitez pas à me contacter par mail, je vous répondrai personnellement. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut salut !